bonjour à tous ici altru et bienvenue pour l'épisode numéro 2 du petit let's play slash dit slash présentation de Stellaris donc ça y est on a fini de tout préparer donc maintenant on enlève la pause et c'est ah attendez j'ai failli j'ai failli non si c'est bon j'en sais les vaisseaux et c'est parti hop donc ils vont commencer à bouger lui va les construire on a dit et lui il va aller explorer et eux ils vont aller s'améliorer enfin les vaisseaux qui sont là ils vont ils vont s'améliorer enfin ils vont changer de nom quoi ils changent la peinture en fait voilà on peut accélérer un petit peu le temps dès qu'on aura vu il va se repartir ça peut être rigolo hop il est parti tac et paf il arrive voilà ça va assez vite ok et donc vous voyez la mission scientifique il arrive sur le système il va commencer à scanner tout simplement il va commencer à scanner du coup les différentes planètes parfois il trouve rien donc il n'y aura rien parfois il trouvera un truc par exemple ici construction complete peut-être ici il a trouvé un truc voilà par exemple il a trouvé quoi nous avons trouvé sur one tata des artefacts d'une ancienne civilisation alien à en juger par leur datation ils indiquent qu'elle était active dans cette région dans l'espace il y a quelques 12 millions d'années d'après les éléments recueillis nos scientifiques estime que ces aliens qui formaient ce qu'ils appelaient eux-mêmes l'assemblée stellaire vu le thôme était des âmes les années lides dont la taille avoisinait les trois à quatre mètres et qui communiquait entre eux par des vibrations émises le long de leur corps segmenté intéressant et du coup ça leur station d'événements précurseurs level thôme donc situation log update est ce qui se passe dans ce cas là on a une petite partie là hop et on a en fait une espèce de quête voilà qui ne sera pas à accompli avant un bon moment en réalité on va on va devoir probablement attendre d'être bien dans le mid game pour pouvoir finir la quête parce que il va falloir trouver des artefacts autour de nous mais autour ça peut être très loin ça peut être très très loin peut-être même qu'on la terminera jamais cette quête en réalité c'est dur de savoir parce qu'il faudra qu'on arrive à atteindre les différentes planètes où il y a des artefacts et rien ne garantit que ces planètes soient sous notre contrôle bien sûr pendant ce temps là ici on remarque que le saut de construction est en train de dormir évidemment allez le voir on a de nouveau 100 unités de quelque chose donc on peut aller construire autre chose par exemple là je vais passer là sur la carte je vais faire clé droit je vais faire construire des stations minières hop parce qu'il en restait une seule donc ça coûte que 100 et du coup il va automatiquement se rendre vers celle-là qui manquait et d'ailleurs je remarque que on a commencé la partie mais qu'on n'a pas eu le système solaire il ya un bug en ce moment avec stelleris j'ai remarqué c'est vrai souvent il faut que je relance la partie pour avoir un système solaire alors là bon c'est trop tard on va pas relancer tant pis c'est foutu mais je suis triste je suis triste donc tant pis mais je suis triste voilà tout ce que j'ai à dire c'est pas grave alors ah oui et autre chose hop en double cliquant on a un deuxième vaisseau scientifique qui actuellement a été construit du coup mais il n'a pas de capitaine et quand on clique dessus sur le portrait qui est vide on peut nommer un capitaine mais on voit que tous sont déjà occupés ailleurs eux ils font des recherches et lui il pilote déjà un autre vaisseau or un capitaine est requis pour faire toutes les activités scientifiques du vaisseau mais pas pour le déplacer de fait on peut déjà commencer à l'envoyer en fait ici voilà et dès que on aura assez d'argent pour acheter un capitaine quand on sera à 100 unités donc dans un mois on pourra acheter le capitaine mais pendant ce temps là on ne perd pas de temps lui se déplace déjà dès maintenant et en fait le mois suivant arrive très vite et du coup on a déjà assez d'argent donc en fait c'est parti nommer là je fais recruter et là je vais recruter un scientifique il faut regarder son âge et ses bonus concrètement donc lui c'est très bien par exemple vitesse d'enquête anomalie expérience ouais bah vitesse d'enquête tout simplement hop recruter hop activer et voilà on a un scientifique à bord donc maintenant je peux remplacer l'ordre en faisant au cli droit reconnaissance du système voilà et on peut déjà commencer à anticiper d'ailleurs celui là on peut anticiper par exemple maintenant qu'on a avancé on voit les hyperlines un peu plus loin et donc on voit que malheureusement on a bien un embranchement ça c'est un peu embêtant je vais pas vous mentir donc il va falloir choisir honnêtement il n'y a pas de bon choix là mais je vais partir par là parce qu'on a une planète en plus donc c'est parti en maintenant mage et en faisant mes actions avec mage maintenu je m'assure que ça n'allume pas ce qu'il est en train de faire actuellement mais que ça rajoute des choses après hop reconnaissance reconnaissance on verra ensuite comment on va gérer plus tard et lui c'est pareil là il est sur mode reconnaissance on va faire la suite mage hop clé droit reconnaissance ensuite on voit qu'il n'y a rien d'autre c'est une ligne droite donc hop clé droit reconnaissance voilà et ensuite on sait pas ok et on enlève la pause donc là tout le monde fait sa petite vie normalement ici on va avoir des anomalies un jour bientôt un petit pop up peut-être maintenant peut-être on va y avoir pas d'anomalie pour le moment on n'a pas rencontré une seule anomalie alors qu'est-ce qu'une anomalie on le verra très vite dès que j'en aurai une on le montrera alors pendant ce temps là hop il faut qu'il construise la suite donc c'est parti clé droit construire et après qu'il est construit je sais qu'on va vouloir coloniser ce système là parce qu'il y a deux planètes déjà premièrement dont un monde continental comme ce qu'on aime bien et deuxièmement parce que c'est le goulot d'étranglement numéro 1 sur notre trajet donc je peux dire que faire mage clique droit et faire déplacer ici voilà parce que je sais que dès qu'il aura fini de construire il devra aller là-bas alors anomalie pas d'anomalie mais on a scanné le monde et c'est bien un monde continental qui est donc hospitalier pour nous donc c'est évidemment très bien ici pendant ce temps là lui aussi il scanne et pour le moment aucune anomalie de trouver c'est assez impressionnant mais soit hein ok donc on a fini de scanner du coup lui donc maintenant c'est parti il a son nom qui est en blanc et pas en gris et donc maintenant en fait lui et bien je peux faire clic droit match plus clic droit même et faire construire une base entre parenthèses avant poste et ça ça fait quoi ? ça consomme de l'influence ça consomme des alliages donc attention ça consomme beaucoup mais ça va faire en sorte que le système nous appartienne donc c'est évidemment très important par contre oui je l'ai bien mis à la suite oui je l'ai mis à la suite ok ah et on a découvert un site archéologique alors ça c'est marrant parce que du coup on trouve des choses mais pas d'anomalie c'est marrant ok donc un site archéologique c'est quoi ? et bien on a un objet ici dans le système avec cette petite icône on pourra y envoyer un scientifique plus tard on pourra y conduire des fouilles mais il faut posséder le système donc c'est pour plus tard si on a marre des alertes ici on clique droit dessus pour les virer quand on les a vus tout se passe bien le vaisseau de construction on vient de terminer de construire le dernier objet sur sol c'est à dire que maintenant tout est en vert les chiffres qui sont là donc on exploite 100% des ressources du système donc on peut passer à un autre il n'y a pas de soucis donc c'est parti il va aller ailleurs suivant les autres que j'ai donné il va aller construire ici en fait un avant-poste pour en fait planter le drapeau planter notre drapeau dans le système voilà pendant ce temps là ici on trouve des trucs ok tout va bien lui aussi il scan donc tout se passe bien pour le moment ah et on a une notification nos premiers pas dans le vide spatial qui entoure la terre n'était pas motivé seulement par la curiosité le désir de conquête ou le besoin de laisser notre empreinte dans la galaxie la biosphère de terre donc de la terre en réalité a subi de profonds bouleversements au cours des siècles passés et des millions scientifiques craignent que nous soyons confrontés aux prémices d'un phénomène d'extinction de masse l'une de ces purges qui se reproduisent régulièrement et sont indissociables de l'existence d'une planète parmi tant d'autres dans le cosmos donc en fait ça veut dire quoi ? ça veut dire bah ils ont peur que le phénomène d'une extinction de masse soit un truc un peu inévitable un projet de recherche a été élaboré pour étudier des mondes devenus habitables que ce soit du fait d'événements astronomiques majeurs ou de catastrophes de l'ordre planétaire nous espérons qu'une meilleure compréhension de ces événements permettra d'empêcher un tel sort pour la terre et la race humaine c'est à vous en tant qu'exécutrice donc c'est le titre de chef de Nations Unies de la Terre qu'incombe la race invitée de lancer cette expédition lance la chaîne d'événements extinction de masse à travers les églises donc ça en fait c'est quoi ? c'est en rapport avec notre origine on commence je le rappelle sur une planète qui est une planète un monde relique un monde qui est vestige d'une ancienne civilisation et du coup de notre civilisation en réalité et du coup les gens sont légitimement un peu apeurés que ça se reproduise qu'on est re-une extinction de masse qu'on est re-une défaite et donc il va falloir préparer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé autour de nous pour comprendre en fait qu'est-ce qui est arrivé donc on va étudier une planète brûlée désolée, détruite, glacée et toxique pour espérer comprendre comment éviter ça c'est une bonne chose en réalité je suis d'accord alors tout va bien pour le moment on avance tranquillement système survey complete ah et on a trouvé une anomalie en même temps qu'on a trouvé une en même temps qu'on a fini le système donc on a eu deux voix en même temps et du coup une seule a parlé et c'était pas la bonne donc voici une anomalie donc ça se présente comme ça avec donc une difficulté une durée moyenne et on peut soit du coup enquêter maintenant soit confier cette anomalie à un autre vaisseau soit la laisser pour le moment ça veut dire je veux voir plus tard et nous c'est ce qu'on va faire pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit le but c'est d'aller le plus vite possible au goût de l'étranglement donc il faut absolument qu'on avance qu'on scanne et qu'on avance en fait on peut pas se permettre de tiens y'a rien y'a pas de suite là c'est un cul-de-sac alors si c'est un cul-de-sac ça m'arrange en réalité on va voir on peut pas se permettre de tergiverser à aller escaler tout ce qui passe en anomalie il faut qu'on avance dans le système donc tout ce qui est anomalie on les laisse pour plus tard elles ne vont pas expirer de toute façon pendant ce temps lui il construit bien son truc là ça avance donc tout va bien et bientôt regardez attention et voilà on a construit l'avant-poste sur Wuahe et donc maintenant il nous appartient le système nous appartient et maintenant qu'il nous appartient je peux dire au vaisseau de construction qui est là je peux lui dire tiens regarde là il y a deux sciences Val va construire une série de recherche pour les exploiter ces deux sciences et comment faire ça et bien encore une fois on prend les bons réflexes on clique ensuite on fait clic droit et on fait construire des stations de recherche depuis le menu de la galaxie comme ça on n'a pas à cliquer un à un surtout le truc qui est à l'intérieur du système là je viens d'arriver dans le système suivant ici Rosmire avec une pulsar une étoile à neutrons pardon qui a un malus qui réduit la vitesse ah de 50% mais surtout c'est que je vois que c'est un cul-de-sac parce que là je suis tellement proche de l'autre je devrais voir les autres connexions et je n'en vois pas et ça ça m'indique un truc important c'est que ça sert à rien ici d'explorer c'est un cul-de-sac on verra plus tard donc c'est bon va juste faire un petit tour là-bas explorer ça veut dire juste faire un tour en fait et après on va aller ailleurs image plus clic droit ici reconnaissance voilà donc juste fais un petit passage vite fait dis bonjour et après hop tu t'en vas tirer ailleurs pour scanner ailleurs la différence c'est ça reconnaissance ça veut dire scanner une planète alors que explorer ça veut dire juste y aller et puis repartir voilà et en même temps en même temps on a eu une notification qui arrive en même temps c'est tradition disponible on a atteint les 300 unités donc on peut cliquer là-dessus et choisir notre premier arbre de talent et le premier qu'on va choisir c'est bien sûr découverte pourquoi découverte ? parce que découverte des blocs en fait on le voit ici dans le texte qui est juste là permet le décret qui s'appelle cartographie les étoiles et en fait ce que fait cartographier les étoiles c'est donner un bonus que chaque scan qu'on fait découvre une anomalie ça augmente leur nombre en quelque sorte et les anomalies c'est des gros bonus donc on commence par découverte toujours hop pour pouvoir derrière non pas s'intéresser aux casques qui sont dedans de l'arbre de talent mais en fait s'intéresser à l'édit qui s'appelle cartographier les étoiles et qui permet d'augmenter de 10% les chances de découvrir une anomalie voilà pourquoi on prend ça parce que si on ne prend pas ça et bien chaque scan qu'on fait aura moins de chances de révéler des planètes on va également attendre d'avoir du coup 15 unités pour commencer bien sûr donc ça va nous prendre un mois voilà c'est parti je peux cocher la case et alors ce qui est intéressant c'est que ça ne nous consomme pas réellement 14.5 par mois parce qu'en fait on a un budget qui est de 20 et donc tant qu'on est en dessous de 20 ça ne coûte rien par mois voilà donc tout va bien bon pour l'instant le scan continue voilà pas de souci donc là lui en s'avançant il a découvert plein de choses grâce au décret notamment en fait grâce au décret il ne voit pas à 1 de distance mais à 3 de distance enfin il ne voit pas à 2 de distance mais à 3 de distance donc on voit un peu mieux où sont les points névralgiques suivant c'est là là et là donc nous on va programmer tout de suite d'aller là voilà et après à mon avis il ne faut pas être trop gourmand il ne va pas falloir trop aller vers l'avant donc on va aussi direct ensuite aller là et là et là voilà et déjà on arrive à bloquer tout ça on sort déjà pas mal parce qu'à mon avis il y a des joueurs enfin il y a des IA à mon avis ok donc lui voilà il a fait un petit passage juste pour voir ce qu'il y avait ok il y avait un truc un peu intéressant et il repart direct non 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 repart direct ohlala d'accord fait un aller-retour allez d'accord voilà il repart ok prenons-toi lui du coup il a fini de construire le système donc il faut qu'il y ait le système suivant c'est à dire ici pour le coloniser donc on va y aller hop hop et il part ah et pendant cela donc notre personnalité un scientifique a gagné un niveau il est passé niveau 2 enfin elle est passée et donc elle a un petit bonus de recherche et de reconnaissance rien de rien de foolishant mais bon c'est toujours bien on prend bien sûr le système continue je passe en accéléré très rapide maintenant et on va attendre que lui il finit de scanner pour pouvoir lancer la colonisation du système alors objet atmosphérique pareil peu importe ce qu'il y a dessus peu importe ce qu'il y a marqué on fait voir plus tard et maintenant que le système est fini de scanner lui on peut clique droit et faire construire un avant-poste c'est parti Anomaly found plus tard anomalie de durant 10 waouh oh je n'avais jamais vu l'idonco 10 d'accord donc 10 c'est ultra difficile mais les récompenses doivent être très bonnes par contre difficulté insurmontable elle va prendre 2400 jours donc quoi c'est quoi ça c'est 8 ans 8 ans à scanner le truc ok on verra plus tard mais waouh d'accord ma vache très bien très bien très bien intéressant du coup hop toujours attendre bien sûr ah oui et lui attention lui du coup il faut il faut programmer la suite sinon il va dormir donc clic droit reconnaissance clic droit reconnaissance voilà et après on avisera en fonction de ce qu'il y a vers où on part ok ensuite lui il dort maintenant pareil il est en jaune donc on va construire clic droit construire et là vous voyez j'ai marqué 200 et donc en faisant ça il va automatiquement aller d'abord là et ensuite là ou l'inverse d'abord là et après là peu importe voilà voilà ok ok super et ensuite une fois qu'il aura fait ça on peut faire mage clic droit déplacer ici car je sais qu'il doit avoir allé là bas ensuite ok donc ça c'est bon maintenant maintenant qu'on a commencé à se lancer un petit peu et qu'on a commencé à connaître le système on va pouvoir commencer à réfléchir à la suite et la suite c'est quoi et bien déjà on a ici une planète qui est marquée verte ça veut dire que elle est elle est bien pour notre espèce et elle est chez nous donc on va aller dans le système solaire on va cliquer là dessus dans notre station et on va faire un vaisseau capital ah on peut pas encore parce qu'il manque il manque un peu de biens de consommation et bien c'est pas grave on va en acheter c'est à l'occasion donc c'est parti je clique dessus clique gauche hop et là j'ai le menu du marché intérieur enfin du marché intérieur plus précisément pardon marché intérieur pour acheter des biens de consommation à la sphère privée donc je vais en acheter par exemple bah tout ça hop voilà ça me coûte un peu d'argent quand même mais au moins j'aurai un peu de réserve et hop c'est parti vaisseau colonial on choisit quelle espèce va le peupler bah on a pas le choix les humains hop et voilà et dans un an on pourra aller coloniser cette planète faut pas traîner parce que ça prend du temps à coloniser donc il vaut mieux voilà c'est pour ça que j'ai acheté un peu de trucs direct voilà et ensuite qu'est-ce qu'on va faire et bien on va cliquer sur la planète Terre et on va enfin aller voir ce menu qu'on avait pas encore vu ou pas trop vu en tout cas alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors premièrement on a un gouverneur qui n'est en fait pas gouverneur de la Terre mais de tout le secteur qui est à 4 seaux de la Terre en réalité avec des bonus particuliers par exemple ici la recherche par les emplois ce qui ne sert à rien parce qu'on a on a un laboratoire bon ça sert un petit peu mais pas beaucoup et là qu'est-ce qu'on a alors plusieurs choses premièrement les districts donc les districts ils sont limités en fait par leur nombre voilà là il n'en reste que 3 à faire par exemple mais on a des petits trucs rouges comme ça qui indique que si on déblaye la Terre on pourra construire jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 districts supplémentaires donc c'est plutôt 8 districts supplémentaires donc c'est plutôt pas mal et deuxièmement on a ici les différents types de districts pour construire voilà urbain pour avoir du coup des logements principalement industriels pour faire des minéraux et des biens de consommation enfin des biens de consommation et des alliages pardon donc les trucs celui-là et celui-là l'argent bien sûr les minéraux et la nourriture voilà et en fait à chaque fois qu'on clique sur un de ces trucs-là on va construire un district ce qui fait que ça va remplir une case qui est là et faire baisser le chiffre qui est là de 1 donc en fait on a deux limiteurs on va dire on a le grand total là-haut qui est de 3 et on a ici les petites cases qui sont limitées à là ici 3 là 3 là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 au maximum 6 au maximum 6 au maximum voilà de restant en tout cas mais attention et ça c'est une erreur que les habitants font ça ne sert à rien de construire à l'avance si on construit trop en fait il n'y aura pas d'habitants pour se faire employer dans ce qu'on a construit et ça on peut le voir ici c'est les emplois disponibles et on voit qu'on a marqué 0 emplois disponibles donc non pardon ici ça veut dire on a 0 emplois disponibles donc effectivement il peut y avoir du chômage mais à côté il y a marqué 0 pop inemployé donc il n'y a pas de chômage donc en fait là si on construit un truc et ben il n'y aura personne pour aller dedans toutefois comme il y a 0 emplois disponibles on est à la limite d'atteindre le chômage et donc ça vaut le coup de construire un truc alors quoi comme truc un district ou un bâtiment et ben on va voir parce qu'on a également les bâtiments les bâtiments donc ils ont un nombre d'atteindre le chômage qui n'augmente que très difficilement via des améliorations très rares à avoir et donc dessus les bâtiments et ben là c'est des trucs un peu plus spécialisés alors il y a plein de choses l'important c'est que les bleus comme ça là les turquoises ils sont limités à un par planète voilà donc on peut faire qu'un seul industrie civile et un seul fond de réalliage et un seul monument autochtone voilà alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on choisit quoi choisir bon moi au départ je trouve que les bureaux administratifs c'est pas mal ça produit de l'unité donc ça c'est bien pour monter plus vite nos arbres d'amélioration c'est cool donc en vrai ça c'est pas mal je trouve après sinon qu'est-ce qui est bien ben holothéâtre parce que là vous voyez on a moins un de services donc il y a un tout petit peu moins de divertissement que ce qu'il faudrait et du coup on perd un tout petit peu de bonheur voilà c'est pas très grave mais attention attention c'est limite c'est limite donc à surveiller et donc un holothéâtre pour être intéressant par contre et là c'est important de le noter à chaque fois qu'on fait un bâtiment il y a un coût en entretien qui est affiché ici quand je mets la souris sur la faubule là il est de deux machins consommation deux trucs comme ça donc il faudra augmenter la production via le district industriel pour pouvoir en produire plus donc attention à ça du coup on peut parce qu'un petit déficit de deux par mois avant qu'on vienne à bout de 181 on aura le temps de voir venir mais il faut être vigilant les bureaux administratifs c'est pire en réalité ils en consomment quatre par mois du coup qu'est-ce qu'on fait bah du coup moi j'ai envie de dire j'ai envie de dire qu'on va quand même on va quand même faire des bureaux administratifs tant pis pour le bonheur pour les médias parce que l'unité c'est vraiment très important pour la suite c'est parti je clique hop voilà et c'est tout bon dans un an on aura ces bureaux qui seront prêts et ça donnera du travail à notre population alors la population justement si je reviens dessus elle est là la population et on voit que ici tous les emplois sont remplis parce qu'il n'y a rien qui est à 1 sur 2 ou à 5 sur 6 ou à 3 sur 4 donc tout est rempli on peut au clic gauche sur un emploi pour le prioriser on voit à côté ici un développement voilà donc là la population elle est à 48.1 sur 107.2 et elle gagne 3.92 par mois ça veut dire que dans 16 mois on aura plus 1 de population et donc on aura un gars ici à employer ça tombe bien 16 mois parce qu'en fait il faut 12 mois pour construire ce bureau administratif donc on est un petit peu en avance mais pas trop non plus donc très très bien ensuite on a des armées pour recruter etc pour aller envers d'autres mondes mais ça on s'en fout pour le moment et les possessions on n'a rien voilà à côté on a les décisions donc attention à cliquer parce qu'il n'y a pas de confirmation des décisions pour faire différentes choses importantes sur la planète pour le moment nous on s'en fout en réalité on n'a rien d'intéressant à faire et les particularités qui permettent de payer de l'argent en l'occurrence pas beaucoup en plus 300 seulement vous voyez pour débloquer des trucs débloquer des nombres maximum ici débloquer ton maximum là voilà il y a différentes choses à voir après ça coûte plus ou moins cher à chaque fois attention euh moins un bloquer normal moins un ça veut dire quoi ça veut dire plus un enfin c'est ah oui enfin j'ai du mal à comprendre c'est c'est d'être marqué plus un pas moins un en réalité où j'ai pas compris bon c'est pas grave peu importe peu importe peu importe le détail bref c'est des bonus en général donc tu cliques hop ça débloque des choses là dedans et ça c'est tout ce qu'on a déjà débloqué voilà à noter que si j'ai pas de bêtises il y en a un de ceux là qui donne des technologies je crois alors celui là donne une population carrément ah ouais ok une population ah une population pour 300 d'électricité ah bah avec plaisir lui même je mets même ah non je mets pas avant parce qu'il y a des chaumons ça sert à rien bon je le mets après ah bah oui ça c'est bien ça ah bah oui c'est carrément bien oui je dois regarder avant ça alors ça c'est parce qu'on a on a un start on a un départ qui est j'ai vu comment il s'appelle ruine ou je sais pas quoi donc on a ça les autres types de départs n'ont pas des bonus aussi bizarre dans les dans les particularités c'est un menu qui sert beaucoup moins souvent en général ah bah c'est bien ok donc une population d'accord ok 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 bon très bien on y reviendra plus tard ça me va tac 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 tout va bien ici tout est bon on enlève la pause ok oula attention et donc là du coup c'est reparti on a re 300 unités donc c'est parti hop et là on va commencer donc soit à remplir une des cases de l'arbre de talent qui est là c'est possible soit on peut commencer à débloquer un autre arbre de talent parce qu'en fait choisir un autre arbre ça donne les bonus qui sont affichés dès l'adoption du truc de départ par exemple par exemple ici c'est marqué marqué là vitesse de développement déconnie de plus de 25% voilà donc en fait cliquer sur une case là ou cliquer sur une case là-haut c'est un bonus équivalent c'est un bonus tout aussi important donc à voir vers quoi on part sachant que si on termine les 5 cases qui sont là on a un bonus qui est marqué à peu près ici quand je mets la souris sur le truc là-haut voilà en l'occurrence c'est vitesse de recherche 10% et d'autres trucs et notamment d'autres trucs qui sont notamment un ajout d'ascension donc à chaque fois qu'on complète un arbre qui est là on gagne un bonus qui est là et là c'est des gros bonus voilà qui donne des trucs assez critiques sur l'empire donc à ne pas négliger compléter les arbres c'est important en l'occurrence en l'occurrence moi je vais partir sur expansion parce que je veux débloquer rapidement la diminution du coût en influence pour pour capturer des nouveaux systèmes voilà c'est la case qui est juste là donc moi je vais faire expansion clique ici et ensuite je finirai je pense ensuite je finirai je pense celui-là probablement en réalité et après je finirai celui-là on va faire comme ça donc on se disperse un petit peu mais c'est parce que on se focasse sur des bonus qui sont utiles maintenant pour vraiment pas rater notre early game parce que c'est important de coloniser vite beaucoup de systèmes ok et bien on continue vous allez commencer à comprendre les anomalies je le skip à chaque fois c'est volontaire on est en x3 maintenant on enchaîne ou en x je ne sais pas combien d'ailleurs plus que 3 extinction de masse planète en fusion donc ça veut dire qu'on a dû finir de scanner je pense une planète qui est en fusion par là non alors peut-être par là-bas j'imagine ah oui juste là je pense je pense celle-ci non ou je n'ai pas compris bon bref ah non là celle-là ah bah celle-là voilà on vient d'arriver et on voit qu'il y a un monde en fusion d'accord on ne l'a pas encore scanné donc une des planètes actuellement en orbite porte encore la stigmate de cette catastrophe ah sa surface est une mer agité de minéraux en fusion qui bouille dans une atmosphère surchauffée mais les astronomes humains pensent qu'elle a jadis abrité la vie un projet spécial a été lancé pour étudier la planète en fusion donc là j'ai le choix là-dedans et là je peux du coup aller sur journal de bord hop voilà et là je peux du coup envoyer un scientifique pour enquêter sur la planète en fusion mais on fera plus tard c'est pas urgent urgent ok donc là on se fait compléter hop on se fait avant poste sur le suivant c'est parti là aussi d'ailleurs on a analysé ah mais c'est là la fusion ah mais c'est là c'est lui ah oui c'est pas l'autre c'est ok parce que celle là c'est une planète en fusion mais elle n'abritait pas la vie avant donc elle fait pas partie de la quête c'est l'autre ok c'est celle-ci d'accord mais comme il n'y a pas d'urgence la quête on la fera plus tard parce que encore une fois on rush et on a alors plusieurs choses qui viennent se produire premièrement le vaisseau colonial est prêt j'avais pas vu et bien c'est parti on va l'envoyer hop sur cette planète voilà pour la coloniser ça c'est très bien deuxièmement sur la planète qui est là ici la nôtre du coup on a débloqué le bloqueur qui était ici et en même temps on a eu la population qui a grandi donc on a gagné deux populations et du coup notre nouveau bâtiment le numéro administratif il a été quasiment immédiatement rempli et donc là attention il va falloir qu'on recommence à prévoir le bâtiment suivant pour éviter qu'il y ait des chômeurs donc c'est parti pour les zoolothéâtres qui vont dépenser des biens de consommation pour faire du bonheur principalement des services donc ça c'est très bien également comme là on commence à avoir un gros déficit des biens de consommation je vais tout de suite programmer la construction d'un autre ah je peux pas parce que j'ai pas assez d'argent d'accord bon bah plus tard je programme la construction d'un autre district industriel pour focaliser l'attention sur la production des biens de consommation mais ça c'est pour plus tard ok ah attention un premier contact alors là c'est parti alors le premier contact on a fait une toute petite erreur j'aurais dû dans les politiques ici faire attention au protocole de premier contact qui heureusement était bien réglé il faut bien le mettre sur volontariste en général pour avoir un bonus de 50% d'influence lorsqu'on déréussit le premier contact voilà donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a rencontré une autre espèce alien intelligente enfin ou potentiellement intelligente donc il va falloir maintenant faire toute une procédure pour arriver à les contacter et comme on est en volontariste on va faire une procédure amicale ça aidera aux relations après donc en l'occurrence oula oula ah oui on n'est pas tombé sur des ah oui on est ah oui en l'occurrence on n'est pas tombé sur une IA on est tombé sur une faction euh enfin si c'est des NPC mais c'est une faction NPC on va dire c'est pas vraiment un autre joueur IA c'est euh une faction de je pense de oulala mais qu'est-ce que c'est c'est des maraudeurs ça tourbillons de vasil oh je crois ok je crois qu'on est tombé juste à côté d'une base euh d'une base d'espèce de pirate de mercenaires hein qu'on pourra engager pour aller raid les alliés autour mais attention ou les ennemis mais ils sont à côté de chez nous ohlala le problème le problème ok en plus il coupe le chemin il coupe la route ohlala aïe 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 et en plus ils sont hostiles du coup ah ouais du coup le vaisseau a fait demi-tour direct c'est ça comment ça se passe il a pas fait demi-tour si il vient de faire demi-tour ah oui il vient de fuir ah oui il a fui immédiatement d'accord ohlala ohlala alors d'un côté c'est bien ça bloque on peut pas avancer plus loin que ça parce que là ils sont hostiles et c'est un goût d'étranglement ohlala aïe donc ok donc c'est des mercenaires donc ils sont à côté de chez nous voilà et plus tard en minute partie ils pourraient évoluer avec l'événement du Khan être unifié par un grand Khan et devenir une menace qui va devenir active et qui va attaquer tout le monde évidemment on est juste à côté donc du coup ils vont nous attaquer en premier et quand ils attaquer tout le monde c'est à dire qu'ils vont envoyer des vaisseaux partout et ils vont tout causer d'un coup donc il va falloir blinder de défense ces deux systèmes là je pense pour résister à leur attaque ohlala ok 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 bon ok c'est une grande découverte qui ne m'enchante pas trop mais c'est pas grave on va quand même entrer en contact avec eux donc comment ça se passe on va lire d'abord les différents trucs d'abord ici nous venons d'entrer en contact avec des mystérieurs aliens dans le système tourbillon de Vaxi s'ils possèdent le moindre langage nous devons le déchiffrer pour établir la communication avec eux jusqu'à ce que nous en sachions davantage sur eux ils seront sous-nommés des aliens Omicron très bien donc c'est parti on doit assigner ici un émissaire pour commencer la procédure hop donc toi t'y vas donc chaque 80 jours elle va rouler un dé qui a x% de chance de succès et chaque succès va faire progresser à la phase suivante voilà quand elle rate elle gagne 10% sur le lancer suivant donc en fait ça va progresser assez rapidement mais pour le moment c'est à 0% oh la la ok bon soit hop lui il va construire là bas et lui il faut lui donner un nouvel ordre donc on est bloqué là donc on va s'étendre par là bas on n'a pas le choix hop hop voilà ok lui il faut continuer donc là c'est un cul-de-sac c'est pas un cul-de-sac on le sait pas encore donc on va devoir encore attendre qu'il se déplace au système suivant ok alors c'était pas un cul-de-sac ok en même temps on a eu un triple level des scientifiques qui sont à la recherche bah c'est normal puisqu'ils recherchent en même temps et là on a une essence de masse pleine glaciale donc là on a eu également situation log updated ok notre fameuse quête du coup de scanner des planètes il y en a également une autre à faire ici d'accord mais on verra plus tard très bien très bien ok et du coup lui comment on va faire est-ce qu'on scanne par là-bas est-ce qu'on scanne par là-bas ah mais là regardez c'est un ah mais là c'est un en fait si on bloque là et qu'on bloque là on est bon c'est des gens ici ah alors ça c'est intéressant ça ok donc donc en fait là il n'y a pas de communication nulle part d'accord ah bah c'est très bien ça donc il faut scanner jusque là jusque là à la limite et ensuite on arrête l'expansion je pense on essaiera de se concentrer sur ce qu'il y a là-dedans ah si il y a un trait là ah si il y a un trait là ah j'avais pas vu il y a un trait dommage 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 qui mène vers ce système là ok dommage ok bon bah on va quand même se concentrer du coup sur hop ici du coup et lui on verra en fonction ah attention et oui on produit beaucoup d'unités donc vu qu'on a construit les bâtiments administratifs donc du coup on a tout de suite et bah très bien ça on influence moins 10% c'est exactement ce que je voulais hop parfait voilà et du coup lui il a commencé à construire il a commencé à construire c'est pas ça premier contact aïe 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 ça y est ça commence on est probablement proche d'un autre joueur par là donc nous venons d'entrer en contact avec des missiles aliens dans le système de lombride ils sont déjà repartis j'ai pas le temps de les voir ils possèdent la moindre langage bref alien alpha donc c'est parti hop on envoie un autre émissaire très très bien et on continue la colonie avance sur ce monde là très très bien ok et lui aussi on a des ruines de notre ancienne civilisation bien sûr c'est logique donc la colonie est en train de se faire sur ce monde là donc il est pas encore exactement à nous il sera à nous dans quand la barre sera remplie là donc ça va prendre encore un petit peu de temps c'est la barre qui est là voilà ça se fera dans deux ans à peu près deux ans et un mois donc on a encore un peu de temps devant nous ok et ben jusqu'ici tout se passe bien on continue pas trop de choses à te dire pour le moment on va peut-être s'arrêter là pour cet épisode du coup parce que ça fait déjà 37 minutes donc je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine